Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler du manoir hanté de Disneyland Paris. Que savez-vous vraiment ? Pas grand-chose ? Ou peut-être tout ? Ou rien ? En tout cas, moi je vais vous parler de son attraction qui a été rénovée il y a peu de temps. Son histoire, pour bien comprendre sa conception de base. Alors, restez bien assis avec une petite bière ou autre chose. Et suivez-moi. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, Manoir Fantôme se situe sur la colline de Goutil, en bordure de Frontierland. C'est une attraction les plus emblématique et mystérieuse du parc de Disneyland Paris. Elle est unique au monde, elle est mystérieuse par les nombreuses zones d'ombre qui l'entourent. Vous avez tous entendu parler d'un fantôme qui a élu domicile. Mais qui est-il vraiment, ce mystérieux personnage qui a donné son nom au manoir ? Et que est-il arrivé à Mélanie, la troublante jeune femme qui hante ses lieux en robe de mariée ? Autant de questions qui taraudent depuis longtemps les visiteurs sans réponse. De plus, en 2018, il y a eu une grande rénovation qui a apporté beaucoup de réponses à ces nombreuses questions. A l'occasion de cette rénovation, concepteurs et imagineurs de l'attraction ont revisité ce lieu iconique en y glissant de nouveaux détails relatifs à son histoire et de nouvelles illusions pour une expérience folklore encore plus immersive que jamais. Vous vous dites, c'est quoi encore en imagineur ? C'est un terme créé par Walt lui-même qui veut dire imagine et ingénieur. En fin de compte, ce sont les créateurs de rêves de Disney. Je vais vous parler un petit peu de l'esprit du lieu. De nombreuses rumeurs évoquent le fait que la façade du manoir serait inspirée de la maison de Norman Bate dans Psychose, fils de Hitchcock, qui date des années 60. Et bien il n'en est rien, car cela est bien antérieur, puisqu'ils ont décidé de partir des dessins de Harper Goff lui-même, inspirés des riches demeures américaines de la seconde moitié du 19e siècle. Une autre source importante fut la Four World School, une ancienne école située à Virginia City dans Nevada. Elle fut construite de manière assez similaire au style de Frontierland, puisque c'est un gisement d'or et d'argent qui fit la fortune de Thunder Mesa. C'est tout naturellement que le manoir reprend les grandes lignes de cette architecture, typiquement victorienne. Avec sa couverture en bois, ses différents niveaux et son Porsche, on pouvait en trouver à l'époque à San Francisco. De plus, quelques éléments supplémentaires du style Second Empire viennent s'y ajouter, tels que les lucanes percées dans la toiture mansardée et la tour centrale carille. Le manoir devait être immédiatement identifiable en tant que maison hantée, et pour cela son aspect devait être particulièrement flippant. Les créateurs de l'attraction optent pour un aspect lugubre et délabré. Un choix original dans la mesure où dans la tradition on remonte à Walt lui-même, voulant que tous les parcs donnent l'impression d'être toujours neufs. Petite info sur cette magnifique attraction, elle dure en moyenne une dizaine de minutes. Vous avez deux ascenseurs au début, et vous avez environ 130 véhicules. Maintenant, un petit peu d'histoire. L'attraction ouvre ses portes en 1992 et inspirée de Hinton Mansion aux Etats-Unis. Cette attraction est intimement et directement liée au land de Frontierland. En 1860, Thunder Mesa était une petite ville de l'Ouest américain. Un des fondateurs de la ville, Henry Ravenswood, il possédait une mine dans la montagne de Big Thunder Mountain, qui faisait vivre la ville et était exploité par les employés de la société Thunder Mesa Maining Company. La mine était maudite selon les mineurs de par l'oiseau tonnerre qui protégeait un trésor enfouisant de ses tunnels. Henry Ravenswood a fait construire sa demeure pour sa fille et sa femme, et lui-même bien sûr, en haut de cette montagne. Mais sa fille ne voulait pas y vivre. Le jour avant le mariage, un tremblement de terre est venu ébranler tout ceci, et tu as malheureusement les parents. Et plus personne depuis lors veulent rentrer ou sortir. Avant de commencer de vous décrire l'attraction, voici un plan de l'attraction qui montre le sens de la visite de ce lugubre manoir. Toute bonne histoire commence par Il était une fois, mais pas ici, malheureusement. Dans le cas de Phantom Manor, trois scènes permettent de planter le décor de la terrible tragédie qui s'est déroulée dans ce lieu. Maudit ! Une grande partie des modifications apportées à l'histoire de Phantom Manor se concentrent sur la séquence d'introduction allant du foyer à la galerie des portraits en passant par la pièce secrète. En pénétrant à l'intérieur du manoir, les visiteurs, donc vous, découvrez une pièce ravagée par le temps, avec dans le coin des tableaux représentant une étrange mariée accompagnée d'un personnage menaçant. Mais comme le précise la voix du narrateur qui les accueille, les choses n'ont pas toujours été ainsi. C'est alors que le foyer tout entier se transforme comme par miracle, ainsi que les tableaux qui nous donnent une vision du passé. Le manoir abandonné y a laissé place une magnifique maison, et là où se tenait le fantôme apparaît maintenant Henri Ravenswood, le père de Mélanie. Quant à la mystérieuse disparition des prétendants de la jeune femme, la réponse se cache par-delà les plans de murs coulissants révélant la pièce secrète. On y découvre quatre portraits de Mélanie en compagnie de ses fiancées. Tandis que la pièce s'allonge, la jeune femme disparaît et les tableaux révèlent les conditions de la disparition de ces quatre jeunes hommes. Bien trop extravagant pour que cela soit le fruit de la malchance, l'apparition finale du fantôme au sommet de la pièce, dans un bruit effroyable, semble être en avertissement que personne ne tente de s'approcher un peu trop près de sa fille. Visiblement, Henri Ravenswood était un père possessif et prêt à tout pour garder sa fille près de lui-même après sa mort. Et la menace se confirme dans la galerie des portails qui suit. Les toiles anodines qui sont accrochées peuvent se révéler bien plus macabres qu'il n'y paraît. En quittant la galerie, vous êtes invité à rejoindre les véhicules, mais vous êtes attiré par la jeune mariée qui se tient en haut de l'escalier. A l'ouverture de l'attraction, on ne s'y trouvait pas, mais très vite l'idée leur est venue aux imagineurs de la placer ici pour la mettre davantage en avant la réhabilitation de 2018 en fut l'occasion. C'est dans ce lieu emblématique que pour la première fois, vous pouvez faire la connaissance de Mélanie. Son bouquet à la main, elle semble attendre quelqu'un ou quelque chose, mais qui ou quoi ? Et pendant que vous avancez vers elle, vous avez remarqué que le sol bougeait encore une fois ici de revenant. Vous êtes enfin assis dans vos dhumbugi, un véritable chariot de l'enfer. Il repose sur le principe de l'Omnimover, un système de transport imaginé par les imagineurs dans les années 60. Basé sur le déplacement régulier et ininterrompu d'une chaîne de modules, donc chacun peut tourner sur lui-même selon une orientation préprogrammée. Ce style de véhicule permet une approche cinématographique du lieu. Sa forme arrondie, tout rond, hein, comme un oeuf, délimite votre champ de vision, tandis que sa rotation de 180 degrés permet d'orienter votre regard sur une scène en particulier, et en dissimulant ce que vous ne devez pas voir. Grâce à vos magnifiques véhicules, vous allez pouvoir découvrir les phénomènes étranges qui se déroulent aussi bien d'un côté que de l'autre du couloir que vous allez prendre, comme l'apparition fantomatique de Mélanie, les portes qui se courbent, ou l'horloge qui sonne 13 coups sans relâche, ou encore le fantôme qui joue une version sinistre de la célèbre marche des fiancées, des fiançailles, pardon. Après sa longue et pérueuse et le pérueux corridor, vous arrivez dans une pièce circulaire où se tient la voyante Madame Léota, dont la tête apparaît dans une boule de cristal. Elle est en train de se livrer à une séance de spiritisme et invoque esprit et fantôme à se joindre à la réception qui se tient un peu plus loin. Vous arrivez au beau milieu de la réception de mariage qui n'a jamais eu lieu, et surtout sous la surveillance de son père depuis le haut des escaliers. Alors toute cette scène n'est qu'illusion d'optique. Vous ne voyez que la table, le reste se trouve en-dessus ou en-dessous de vous. C'est un reflet sur une vitre. Ensuite vous arrivez dans le jardin où se tient le fantôme qui vous montre une tombe, qui vient juste de creuser. Pour vous peut-être, qui sait ? De là vous plongez dans l'hécatoncombe, peuplé de squelettes animés, et de bien d'autres curiosités sur une chanson joyeusement effrayante qui est le thème de l'attraction. Juste après les squelettes, vous arrivez dans un dépôt abandonné qui conduit directement à Phantom Canyon, le grand final. Vous vous trouvez dans une scène d'un thunder, mais ça a plongé dans une version fantomatique avec en mer lugubre, avant de rejoindre la cave du manoir et de pouvoir s'enfuir en courant. Alors j'espère que cette petite explication sur la conception et parcours de cette attraction vous ont plu. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, et partagez autour de vous. Et à la prochaine, allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501